Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'université permanente de l'université de Nantes pour accueillir messieurs Hulot, Kuhn et Holstein. Alors la maison brûle mais nous regardons ailleurs, la maison brûle mais nous regardons ailleurs par ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. Jacques Chirac posait au sommet de Johannesburg en 2002 un diagnostic lucide et rude sur la situation de la planète et disait en termes simples et clairs l'urgence d'agir. Revenant sur les promesses finalement non tenues de ce sommet, Nicolas Hulot, vous écriviez dans votre ouvrage le syndrome du Titanic paru deux ans après Johannesburg en 2004 que je vous cite bien sûr je ne pouvais imaginer à cet instant que l'enthousiasme retomberait si vite et que les espoirs nés de ces discours resteraient longtemps lettre morte. En 2017, 15 ans après ce sommet et cette formule fameuse d'indéniables progrès ont tout de même été accomplis COP21 au premier chef mais à ces succès ne finissent pas de succéder de bien moins bonnes nouvelles et ce syndrome du Titanic semble aujourd'hui peut-être encore plus qu'hier avoir gagné du terrain notamment chez d'importants leaders mondiaux qu'il n'est pas nécessaire de citer. Alors ce combat encore loin d'être gagné sur le plan climatique et écologique, il se double en outre d'enjeux sociaux particulièrement aigus sur fond d'inégalités d'en plus en plus criantes à l'échelle mondiale mais aussi chez nous en France. Dans notre pays par exemple où 21 milliardaires possèdent autant que 40% des français les plus pauvres ou les moins riches, c'est selon, où un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté ou encore 3 millions de logements sont inoccupés alors que 4 millions de concitoyens sont mal logés. La France encore où depuis 2008, 1 million de personnes ont basculé dans la pauvreté. Alors face à tout ceci, vous faites un constat. La situation est critique et il ne peut plus continuer de cette façon. Il y a une violence latente. Les crises se démultiplient et se conjuguent. Et c'est cette urgence redoublée qui vous a poussé à lancer en pleine campagne présidentielle avec 80 ONG qui défendent différentes causes mais qui partagent une même analyse, un appel des solidarités autour de propositions regroupées en 5 grands axes. Ces 5 grands axes sont la solidarité économique et fiscale, la solidarité avec la nature et les générations futures, la solidarité avec les personnes en difficulté, exclues ou discriminées, la solidarité avec les sans-voix et la solidarité enfin internationale et soutien au renouveau démocratique. Alors un appel à des solidarités plus seulement écologiques mais qui s'inscrit également dans le complet prolongement de votre action pour la planète car l'écologie, vous l'expliquez, c'est la solidarité avec l'ensemble des êtres vivants. Alors des propositions portées par 80 ONG représentées ici par vous, Nicolas Hulot, donc votre fondation pour la nature et l'homme, et également par Thierry Kuhn et Guillaume Holstein, fondateurs de l'association Le Carillon, une association implantée dans plusieurs villes de France et à Nantes notamment et qui oeuvre par de multiples grandes ou petites actions à favoriser la relation entre sans-abri, les habitants et les commerçants, autant d'initiatives sur lesquelles nous reviendrons. Alors ensemble, vous proposez des solutions dont certaines sont extrêmement ambitieuses et qui, disons-le, visent à une profonde refonte, voire une révolution de la société. Autant de propositions dont vous souhaitez que le monde politique mais aussi les citoyens s'emparent pour aller vers une nation plus juste. Par cette initiative, vous le dites, vous cherchez à encourager l'action, valoriser l'engagement et donner un supplément d'âme, c'est votre expression, à cette campagne présidentielle bien particulière. Alors Nantes, l'affluence de cet amphi en atteste, répond présent pour entendre votre appel dont nous vous remercions tous les trois d'être venus le détailler. Nous allons visionner une brève vidéo présentant cet appel et Nicolas Hulot, vous aurez la parole. Si vous pensez qu'on devrait tous avoir accès à l'éducation, aux soins, à l'emploi, au logement, à une alimentation saine, si vous préférez construire des ponts plutôt que dresser des murs, si vous vous souciez du monde que vous laissez derrière vous, alors répondez présent à l'appel des solidarités et un avenir plus solidaire devient possible. Répondez présent par SMS au 32 32 1 et sur appeldesolidarité.fr Le Hulot, vous avez la parole. Merci beaucoup. La solidarité, qui est peut-être le petit dénominateur commun qui a fait qu'il y a une semaine, 80 structures se sont spontanément rejoints et depuis 40 autres, on rejoint cette aspiration qui est aussi une inspiration, je l'espère, salutaire dans une campagne que je ne vais pas commenter puisqu'elle l'est suffisamment, mais où il est important que nous posions collectivement une espérance et une exigence. Une espérance et une exigence parce que nous avons la chance de vivre dans une société où théoriquement nous avons le droit à la parole. Et ces moments de campagne électorale sont des moments théoriquement où nous devrions collectivement redéfinir ce qu'est pour nous une société où il fait bon vivre ensemble, ce qu'est le progrès, ce qui participe et essayer ensemble de construire ce monde plus solidaire. Alors vous allez me dire la solidarité elle est presque inscrite au fronton de notre République, c'est l'un des trois mots de notre devise trinitaire, mais fraternité, solidarité, ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Il y a également marqué liberté. Celui-là, évidemment, fait partie des aspirations profondes que nous avons, vivre libre. Et il y a parfois une confusion parce que nous pensons que la liberté, c'est l'absence de règles. Et en réalité, c'est important de savoir que la liberté, ce n'est pas l'absence de règles, c'est étymologiquement la loi qu'on se fixe à soi-même. Et donc, la loi universelle qui conditionne la liberté, c'est la solidarité. Il n'y a pas de liberté sans solidarité. Je dis ça parce que, je l'ai dit l'autre jour quand nous avons lancé notre appel, mais j'ai découvert, il y a peu de temps, qu'au pied de la statue de la liberté aux Etats-Unis, il y a une phrase d'un poème, d'une poète américaine qui a vécu à la fin du 19e siècle, qui en 1883 a écrit ses strophes « Envoyez-moi vos fatigués, envoyez-moi vos pauvres, vos cohortes qui aspirent à vivre libres, vos rebuts de vos rivages surpeuplés, envoyez-moi vos déshérités que la tempête m'apporte. » Et est-ce que vous voyez le contraste de cette main tendue, de ces bras ouverts, avec, c'est même plus une tentation, cette décision de dresser des murs pour se protéger des exclus et surtout pour ne pas qu'ils viennent interférer dans notre champ de vision. Alors, au-delà, je dirais de, et pardon du mot, mais de l'ignominie de cette attitude, c'est doublé, me semble-t-il, d'un contresens absolu parce que ça serait imaginer que dans un monde qui a complètement changé, qui est un monde qui n'est plus cloisonné, qui est un monde qui est ouvert, qui s'est connecté brutalement pour le meilleur et pour le pire, mais qui s'est connecté mais qui ne s'est pas relié encore. d'imaginer que ce monde qui s'expose au grand jour, on pourrait décider que certains tirent leur épingle du jeu, parfois au détriment des autres, et que les autres, on va les condamner à une double peine, c'est-à-dire de prendre conscience puisque maintenant chacun est en capacité de prendre la mesure de sa propre condition et la deuxième peine c'est de rester passif et placide par rapport à cette exclusion. C'est-à-dire d'imaginer que certains pourraient s'isoler par des murs virtuels ou des murs réels en ayant tiré leur épingle du jeu et détacher leur propre avenir du reste des citoyens de la planète. Mais c'est une vaste illusion parce que nous sommes dans un monde qui est devenu fluide, très dynamique et donc la solidarité elle ne peut pas être sélective. D'abord c'est un contresens, c'est un oxymore une solidarité sélective puisque par définition la solidarité elle n'est pas elle n'est pas soumise à des critères. Elle existe, elle est ou elle n'est pas. Et donc simplement pour dire que la solidarité elle a changé de registre, elle était jusqu'à il y a peu dans un registre moral ou éthique. Et au nom de quoi serions-nous là pour intervenir dans ce registre-là puisqu'il s'agit d'une liberté et d'une conscientisation personnelle et qui n'a pas à être dictée par qui que ce soit en tout cas sûrement pas par nous. Elle a changé de registre parce qu'elle est devenue aujourd'hui une contrainte physique parce que personne dans un monde où tout se voit où tout s'expose ne peut comment dire aspirer à vivre en paix à une certaine prospérité tant qu'il y aura des inégalités aussi criantes. Alors je vais essayer de m'expliquer. Imaginez que simplement dans cette salle que cette je prends l'exemple qui me vient en tête imaginez que cette séance soit payante et que tout d'un coup vous découvriez que votre voisin sur je ne sais quels critères lui il a payé deux fois moins cher que vous. Je prends vraiment un petit exemple mais tant que vous le savez pas vous allez le regarder avec le sourire mais à partir du moment où vous allez percevoir que alors qu'il est exactement comme vous il a payé deux fois moins cher voire il n'a pas payé du tout vous allez commencer à le regarder d'un autre oeil mais là on tombe dans quelque chose je l'entends bien de dérisoire mais quand une femme en Afrique comme ça arrive pour 17 000 d'entre elles chaque jour découvre un beau matin que son enfant va mourir d'une maladie dont on a le remède ailleurs et parfois juste de l'autre côté d'une frontière d'un fleuve ou plus lointain de la Méditerranée mais que par un mauvais hasard géographique elle n'est pas née au bon endroit et que jusqu'à présent elle mettait cette tragédie sur le compte du destin de la fatalité donc c'est terrible à dire mais elle s'inclinait face au destin mais maintenant dans ce monde où l'information circule elle ajoute à sa tragédie à son émotion à sa peine à son chagrin quelque chose qui est terrible qui est d'une violence absolue qui est l'humiliation à partir du moment où dans ce monde qui s'est connecté et j'insiste qui ne s'est pas relié vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation ce monde ne peut pas prétendre vivre en paix pour y pas condamner les exclus à devenir des spectateurs attentifs des inclus ça n'est pas possible et on a voulu ou on a subi depuis quelques décennies connecter ce monde connecté par la technologie mais connecté dans un processus économique plutôt mu par je dirais des préoccupations mercantiles marchandes ou financières mais on a voulu globaliser mondialiser le monde alors ça a fait naître un faux espoir en tout cas jusqu'à présent qui est que justement ce monde en se s'ouvrant en se connectant nous allions mutualiser nos différences nos expériences nos compétences nos intelligences et en réalité pour l'instant on pourra toujours trouver quelques exceptions qui confirment la règle qu'est-ce que cette mondialisation par la technologie ou par le marché a provoqué elle a très brutalement confronté les inégalités elle les a exposées au grand jour elle les rend insupportables insupportables pour ceux qui sont victimes de l'exclusion et elle met quelque part pour ceux qui sont de bonne foi elle met aussi mal à l'aise le reste de la communauté internationale parce que on a ce sentiment que si tant est que nous ayons une petite part de bonheur ou de bien-être il y a quelque part quelque chose que nous aurions pris à quelqu'un et donc elle crée une situation vraiment de désarroi insupportable qui explique en partie la situation de tension de crise d'incompréhension de violence d'extrémisme d'intégrisme que nous subissons parce que quelque part ce qui nous arrive aujourd'hui et qui nous insupporte en termes de violence peut-être qu'on peut trouver l'origine de cette tension et de cette violence dans des reniements des renoncements des aveuglements ou même des choix que nous avons les uns et les autres ou les générations qui nous ont précédés acceptées sans penser à mal mais maintenant l'histoire est au grand jour et donc si nous voulons un monde qui s'apaise et bien il va falloir que nous sortions rapidement radicalement d'un modèle économique et je dis ça sans aucun substrat idéologique ou dogmatique mais qui est un modèle qui est basé sur la compétition et pas sur la coopération le modèle économique dominant c'est un modèle un jeu à somme nulle parce que tu gagnes là tu le piques là c'est comme ça et on y a tous participé parce qu'on se rendait pas compte de ça mais c'est aussi un modèle et c'est là où la crise écologique rejoint la crise sociale qui n'est pas basée sur la gestion des ressources mais basée sur l'exploitation mais plus encore sur la prédation des ressources et comment imaginer fabriquer la prospérité si le substrat de l'économie vient à être épuisé puisque si on continue le même modèle de développement économique dominant que par mimétisme certains pays veulent reproduire mais même pas à la fin de ce siècle en cours de siècle la plupart des ressources naturelles mais même des matières premières sur laquelle repose et c'est fondé et à prospérer notre modèle économique occidental viendront à épuisement et donc ce modèle est sans issue et c'est là que on comprend que la solidarité elle a pris aujourd'hui et de fait en creux les exclusions différentes différentes formes elle n'est pas simplement économique il n'y a pas simplement des exclusions des inégalités dans le temps il y a aussi une solidarité qui est en train de germer pour contrer cette inégalité c'est la solidarité avec le futur c'est à dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité nous pouvons décider là dans les 15 prochaines années d'entraver ou même d'hypothéquer sur les conditions d'existence du vivant et parmi les espèces les plus vulnérables croyez moi on sera pas les derniers et donc on sent bien qu'on est à un moment très particulier qu'on n'est pas dans une simple crise passagère d'ailleurs quel que soit nos âges le mot crise par définition devrait être faire partie d'un vocabulaire éphémère et il est devenu permanent donc ça prouve qu'il y a quelque chose dans notre logiciel qui fonctionne plus et c'est à cela qu'il faut essayer de s'intéresser ce qui ne fonctionne plus c'est très bien résumé dans deux jolies phrases la première d'Edgar Morin il dit nous sommes technologiquement triomphants mais culturellement défaillants et puis la deuxième qui l'a précédé il disait que notre époque c'est Einstein se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions et je pense que c'est important de prendre un petit temps de pause sur ce constat là parce que il y a deux lectures la mauvaise lecture c'est la confusion des intentions c'est à dire qu'on ne sait pas où on va on ne sait pas pourquoi on y va et on sait encore moins comment on y va ce que j'ai appelé le syndrome titanique et en général très sincèrement quand on court avec un bandeau sur les yeux c'est quand même très rare que ça se termine bien mais la bonne nouvelle c'est la profusion des moyens ou c'est d'être culturellement triomphant ça veut dire en d'autres termes que ça n'est pas un défaut de génie humain parce que le génie humain franchement on regarde simplement sur les 20 dernières années la technologie a de quoi de temps en temps nous bluffer et elle nous bluffe et c'est encore moins un défaut ou une pénurie de moyens économiques parce que j'en ferai la démonstration tout à l'heure mais croyez-moi l'argent s'il était bien affecté au progrès si tant est que nous cessions de confondre performance technologique avec progrès et bien si nous avions défini collectivement ceux qui participent au progrès et ceux qui n'y participent pas l'argent il est là à la condition évidemment que si la solidarité doit être un devoir commun à chaque citoyen ou à chaque acteur économique il faut remettre un peu d'équité dans la solidarité parce que tant que vous avez un pan entier de l'économie ou de la finance qui s'est organisé en toute légalité mais en toute immoralité pour échapper à l'impôt nous entretenons collectivement une mystification insupportable tant que les états seront dépossédés d'autant de moyens économiques les pays du nord seront condamnés à l'austérité et les pays du sud seront condamnés à la misère c'est aussi ce préalable qui devrait devenir une obstination de nos politiques remettre de l'équité dans ceux qui doivent participer de gré ou de force à la solidarité et croyez-moi je peux simplement vous donner un petit exemple à l'échelle du monde si vous ajoutez au quotidien les sommes qui sont mises sur le marché dans ce qu'on appelle des produits dérivés et des fonds spéculatifs tous les jours et vous y ajoutez les sommes qui transitent dans ce qu'on appelle le marché d'échange que vous multipliez par 200 jours ouvrables et que vous multipliez ça par 0,1% qui pourrait être vraiment une taxation indolore de toute cette économie parallèle c'est pas 10 milliards 20 milliards c'est 2400 milliards qui viendraient brutalement permettre d'atténuer ou peut-être de prendre le chemin de l'éradication les grandes inégalités les grandes exclusions et qui rendraient probablement totalement obsolète la nécessité que nous avons de consacrer et je rajoute ça 2000 milliards par an aux dépenses militaires ou à la modernisation de notre arsenal nucléaire alors je cite des chiffres et là je parle de 2400 milliards mais pour réaliser les objectifs du millénaire que la communauté internationale s'est fixée pour que chacun ait accès à l'éducation aux soins enfin à l'accès à des besoins élémentaires mais les Nations Unies ont porté la somme à pratiquement 10 fois moins que ça donc c'est vous dire que tant que nous 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 accommodons par faiblesse de ce système là et bien le vœu de solidarité restera au stade de vœux mais le message qu'il faut faire passer c'est que personne ne sera immunisé aucun statut économique géographique religieux ne sera à l'abri si un moment ou un autre ces inégalités qui sont une forme de violence se joignent entre elles et donc si on ne le fait pas je vais dire très cyniquement pour ceux qui sont exclus faisons-le à ce moment-là pour ceux qui ont tiré leur épingle du jeu mais encore faut-il être capable de penser d'une manière universelle et ça me semble très important parce que vous voyez bien à quoi je veux faire référence sans avoir un pointage de doigts trop facile mais la tentation qu'on a dans l'accumulation des crises et l'accumulation des peurs et il y a de quoi avoir peur aujourd'hui et je ne fustige pas ceux qui ont peur et personnellement j'ai peur pour l'avenir de mes enfants mais chacun sait que la peur est mauvaise conseillère ce qui devrait nous distinguer nous qui sommes soi-disant au haut de la pyramide du vivant qui sommes des animaux mais dotés d'une conscience c'est de ne pas avoir des réactions instinctives quand un animal a peur il se met dans son terrier qui ne l'empêche pas d'être enfumé si quelqu'un lui veut du mal et donc c'est surtout pas justement d'essayer de se protéger par un abri illusoire c'est de penser et donc au moment on aurait cette tentation de dresser des murs des barrières de penser d'abord à soi mais c'est non seulement un non-sens mais c'est tout d'un coup ne plus voir le monde tel qu'il est vous savez je fais une petite diversion mais dans le processus d'évolution de la vie depuis 4 milliards et demi d'années la solidarité elle a plus apporté que la compétition c'est un principe immuable dans la nature les atomes se sont associés pour faire des cellules les cellules se sont associées pour faire des acides aminés qui sont associés pour faire des protéines et ainsi de suite mais d'ailleurs au départ de la formation de la terre notre atmosphère était saturée de CO2 elle était invivable pour nous les animaux si les algues n'avaient pas transformé ce CO2 en oxygène les animaux n'auraient pas pu perdurer ou en tout cas apparaître mais si les mêmes animaux n'avaient pas transformé cet oxygène en CO2 les algues auraient disparu on va me dire ok mais je pense quand même que des lois humaines devraient s'inspirer des lois de la nature et que toute l'histoire nous montre que ce qui s'en sort bien c'est ce qui est solidaire le reste n'est que conflit et ça se termine toujours mal vous savez d'abord à propos justement du vivant là aussi on sent bien là quand on regarde les informations quand on se regarde simplement qu'on est dans un point délicat de l'histoire du monde pas simplement de l'histoire de la France de l'histoire de l'Europe on sent qu'il en faudrait peu pour basculer du bon ou du mauvais côté mais l'histoire nous montre que la barbarie et la civilisation sont jamais très éloignées quelqu'un disait que la barbarie et la civilisation sont aussi éloignées que le fer poli est éloigné de la rouille et donc il faut bien se rendre compte de ça on n'est pas civilisé en profondeur et quand la rareté devient le premier critère si les changements climatiques ajoutent de la misère à la misère de la souffrance à la souffrance parce que c'est toujours les plus démunis je vois pas très bien comment on va s'en sortir mais cette solidarité elle devrait être plus spontanée parce que si on était capable à un moment de se voir avec un peu de hauteur peut-être comme a la chance de le faire notre camarade spationnose Thomas Pesquet ça devrait être un passage obligé d'ailleurs pour tous les responsables politiques ça coûterait un peu cher l'idée étant quand même de les ramener mais on pourrait en reparler normalement on doit pas faire de tri sélectif mais ça leur permettrait quand même de rendre dérisoire certaines de nos confrontations parce que on oublie probablement parce que la technologie la science nous a quelque part coupé de tout ce qui donnait un sens aux choses enfin dans ce qu'on appelle l'univers je sais pas où ça commence et je sais pas où ça finit mais enfin Dieu sait que ça nous dépasse largement on n'a pas trouvé le début d'un commencement de preuve de vie ailleurs dans l'univers que sur cette toute petite tête d'épingle que l'on appelle la terre donc contrairement à ce qu'on croit dans l'univers la vie n'est pas la norme elle est l'exception nous on a du pot s'il y avait un loto universel on a tiré le ticket gagnant on est au bon endroit au bon moment mais encore faut-il se rendre compte cette vie elle s'est mise où ? elle s'est mise dans une toute petite couche qui fait quelques milliers de mètres au dessus de nos têtes et quelques dizaines de centimètres de terre arable sous nos pieds vous sortez de cette couche vous n'avez qu'à voir si vous montez en haut du Mont-Blanc déjà vous êtes en situation de survie donc à l'Everest il ne reste pas grand chose et après c'est terminé si je dis ça c'est qu'Edgar Morin dit puisque nous sommes tous perdus soyons tous frères mais Martin Luther King il disait les choses avec un peu plus d'enthousiasme il disait nous sommes condamnés à vivre ensemble ou à tous mourir comme des idiots et moi je dis que par rapport à l'accumulation de crise on est condamnés à réfléchir agir ensemble ou vraiment à tous souffrir comme des idiots c'est ça peut-être le passage de cap que nous devons faire c'est d'abord nous voir comme des humains dans une magnifique diversité d'ailleurs le mot diversité est probablement un des plus jolis mots de la langue française mais c'est aussi un gage la nature elle n'a procédé que grâce à sa diversité et d'ailleurs je dirais que l'espèce humaine elle s'est grandie aussi sous sa diversité donc au-delà de la solidarité qui est ce que nous portons collectivement ici alors solidarité encore une fois dans toutes les dimensions parce que il y a déjà une inégalité qu'il va falloir combattre c'est une inégalité je dirais absolue parce que vous savez que dans le monde un être qui naît quelque part son destin ou son bonheur dépend de 60% de l'endroit où il va naître de 20% de sa famille s'il a la chance d'en avoir une et simplement de 20% de son mérite donc déjà de fait dans ce monde il y a une inégalité chronique et qui de soi insupportable mais il y a aussi des inégalités je dirais démocratiques prenez même chez nous 60% des gens qui sont dans la vie active sont des employés ou des ouvriers il n'y a que 3% d'ouvriers à l'assemblée est-ce que c'est normal que nous français on puisse voyager dans le monde sans visa dans 150 ou 160 pays qu'un russe puisse voyager dans 40 pays et qu'un africain ne puisse voyager que dans 3 ou 4 est-ce que c'est normal qu'une femme qui accouche au Mali ait 74 fois plus de chances de perdre son enfant que chez nous alors tout ça encore une fois c'est ce que j'exposais tout à l'heure ça pouvait durer la nuit des temps tant que chacun n'avait pas d'éléments de comparaison mais aujourd'hui ça n'est pas possible alors pour reprendre et peut-être pour terminer cette introduction mon sentiment c'est que si on reprend l'histoire justement du vivant ou de la terre ou du monde il y a eu plusieurs paliers successifs il y a eu un premier palier c'est le palier de la vie quand la vie est apparue sur terre ça a pris du temps que le minéral se transforme en vivant il y a eu le deuxième palier qui nous concerne c'est le palier de l'esprit nous avons pris conscience que nous existions d'ailleurs c'est ce qui nous distingue c'est que nous nous sommes la partie consciente de la nature je ne veux pas en rajouter mais enfin pour l'instant je ne suis pas sûr qu'on ait fait bon usage de cette conscience le troisième palier c'est celui qu'il faut qu'on franchisse maintenant alors ça va vous paraître grandiloquent par rapport aux préoccupations quotidiennes mais si on ne prend pas un peu de hauteur on ira de déconvenue en déconvenue c'est le palier du sens redonner du sens au progrès définir ensemble ça on peut le faire très concrètement qu'est-ce qui participe au progrès à l'amélioration à l'épanouissement de la condition humaine qu'est-ce qui participe à donner envie de vivre ensemble c'est des choses aussi simples mais tant qu'on ne les a pas définies on va se disperser sur tous les fronts on va dilapider les moyens les ressources gâcher l'intelligence humaine et donc c'est un moment où il faut remettre les choses dans le bon ordre est-ce que la finance et l'économie nous sommes à son service ou est-ce que comme ça l'était quand on a redéfini ce que devait être l'économie au sortir de la deuxième guerre mondiale au moment de la création de l'organisation internationale du travail à Philadelphie on était bien d'accord que l'économie est un moyen au service de l'homme mais regardez maintenant 70 ans après on index l'économie aux besoins de la finance et on utilise nous les hommes comme du vulgaire capital humain est-ce qu'il vous paraît comment dire digne d'une société civilisée que quand vous ouvrez le code civil chez nous l'objet d'une entreprise dans le code civil c'est le profit alors que le profit devrait être un moyen donc je dis ça parce que si on se pose pas des questions fondamentales si on reste quand on a une fois simplement dans la confrontation si on accumule les moyens mais qu'on ne définit pas collectivement ce qui est nécessaire et ce qui est inutile René Char disait l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant enfin franchement je pourrais vous donner des tas d'exemples où le futile écrase l'utile et donc c'est pas un problème de moyens c'est un problème de vision c'est un problème aussi d'être capable de se réunir sur l'essentiel c'est l'objet de l'appel des solidarités parce que on aime bien dans notre société médiatique comment dire organiser des jeux du cirque puis là croyez moi on est servi parce que dans cette incroyable télé-réalité que sont les présidentielles il y a quand même des personnages hors pair je connais pas beaucoup de scénaristes qui auraient osé écrire le scénario de l'élection présidentielle on les aurait pris pour des fous alors oui moi aussi ça me fait sourire ça me met en colère mais quand on sait par cette communauté ces artisans de la solidarité qu'on a rassemblés dans l'appel ce qu'est la réalité des exclus au quotidien parce que là on a des praticiens on a pas des gens qui ont une vision statistique là ça fait plus rire du tout parce que c'est un gâchis de démocratie et donc il faut s'extraire de ça et avant de savoir pour qui on va voter savoir pourquoi on veut voter quel est le monde qu'on veut quelle est la société qu'on veut est-ce qu'on veut cette société de confrontation en permanence cette démocratie où quand on est dans l'opposition sa seule obsession c'est d'entraver le travail de la majorité et réciproquement quand on est dans la majorité toute l'idée qui viendrait de l'opposition serait par définition nulle et non avenue mais ce n'est pas possible c'est aussi pour ça qu'il y a une telle désarroi une telle déconvenue une telle méfiance vis-à-vis de la chose politique que certains sont prêts à ne pas voter ou à voter peut-être contrairement à leur conviction et bien non nous ce que nous voulons c'est que plutôt que de se laisser guider par la peur on se laisse guider par le cœur merci beaucoup alors Nicolas Hulot avec cet appel des solidarités c'est un message d'optimisme que vous délivrez avec les 80 ONG qui ont porté le projet qui sont maintenant 130 comment on reste optimiste on garde la motivation vous l'avez un peu dit mais malgré tout tout ce qu'on voit cet état du monde avec ces murs qui se dressent ces élections des Trump etc écoutez on a mille raisons de désespérer moi-même j'ai cette tentation souvent on se dit mais quand est-ce qu'on va sortir de ce carousel de l'absurde et de l'insupportable parce que comme je l'ai dit les moyens sont là mais le pire ennemi c'est la résignation et c'est le fatalisme d'ailleurs je dis souvent que le fatalisme des uns nourrit le fanatisme des autres vous savez nous moi ma génération on a eu la chance de ne pas connaître la guerre au passage on s'en accoutume et on pense que la guerre est l'exception on doit savoir par l'histoire que malheureusement c'est la paix qui est l'exception mais je me dis simplement que dans la dernière guerre mondiale chez nous quand un résistant allait faire sauter un pont dans le Vercors prenez autrement plus de risques que nous prenons de risques ils devaient se dire que ça ne servait à rien mais pour finir ce sont tous ces gestes de résistance alors nous c'est une résistance je dirais culturelle que nous devons opposer quand j'ai eu la chance comme ça de rencontrer Stéphane Essel Edgar Morin sont des gens qui nous disent un message ne vous résignez jamais alors c'est pas pour rester optimiste ou pessimiste d'abord je pense qu'il est trop tard pour être l'un ou l'autre vous savez les optimistes quelqu'un disait sont des imbéciles heureux les pessimistes des imbéciles tristes donc on n'a peut-être pas besoin dans cette catégorie moi j'ai un ami africain qui me dit en plus il faut les deux parce que les optimistes construisent des avions et les pessimistes des parachutes donc c'est pas mal non plus non ce qu'il faut c'est être exigeant c'est à dire c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que moi je veux plus des mots qui sonnent creux parce que ce modèle qui a eu ses vertus qui a été dopé notamment par l'utilisation des énergies fossiles puisque qu'est-ce qui s'est passé depuis 150 ans avec le charbon le gaz et le pétrole on est devenu des bêtes c'est à dire que des dinosaures nos muscles ont été multipliés par 10 par 100 donc tout d'un coup comme ça s'est conjugué en plus avec notre comment dire notre culpidité ou notre avidité tout ça est un cercle sans fin on est de plus en plus puissant on consomme de plus en plus etc etc puis après hop est arrivé les ordinateurs donc on a en plus pu externaliser notre cerveau et même démultiplier ces facultés donc tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on a changé de rapport de force c'est d'ailleurs ce que disent les géologues on est rentré dans l'anthropocène l'ère de l'humanité voilà alors l'ère de l'humanité ça veut dire que l'homme est devenu son propre facteur déterminant je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle il y a quelqu'un je sais plus quel philosophe qui disait je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaise main que les siennes bon l'avenir nous dira s'il a raison ou pas mais ça veut dire qu'on a les cartes en main la question c'est on les aura pas longtemps voilà et c'est pour ça que c'est pas le moment d'avoir des Trump et des docteurs Follamour parce que les choix qu'on fait dans les 15 prochaines années pour l'irréversibilité des phénomènes voilà donc c'est pour ça qu'il faut que chacun on monte au créneau parce que les voix les forces il y a des forces qui en marchent et notamment je vois le tissu associatif ces forces elles existent pas d'aujourd'hui sauf qu'elles étaient pas connectées parce qu'on est tous le nez sur nos combats nos engagements là il faut qu'on se rejoigne mais ce qui vaut pour des associations vaut pour des citoyens ça empêche pas d'avoir des affinités de personnes des affinités partisanes mais là on doit se voir comme une communauté encore une fois qui est comme le dit Edgar Morin en perdition et se retrouver sur l'essentiel ne serait-ce que vis-à-vis de nos enfants pour ceux qui ont des enfants mais ceux qui sont déjà dans les cours d'école parce que c'est vraiment leur avenir qui se détermine et donc il faut être déterminé il faut être créatif et il faut exiger un modèle qui protège un modèle qui économise un modèle qui partage et s'il y a une bonne raison de faire l'Europe c'est pas pour avoir de plus gros biceps que les Etats-Unis ou que l'Asie c'est faire une Europe solidaire à 28 on pourrait construire un espace d'austérité sans paradis fiscaux sans optimisation fiscale sans évasion fiscale mais là vous redonnez à l'Etat et aux Etats une marge de manœuvre absolument incroyable alors vous proposez des actions dans votre appel des solidarités il y a 500 propositions qui ont été faites par les différentes ONG une question pour vous trois peut-être pour M. Kuhn président d'Emmaüs France d'abord et puis chacun de vous dans ces 500 propositions quelles seraient celles qui seraient susceptibles d'avoir un impact véritablement positif et décisif pour la société Bonjour d'abord à tous je ne sais pas s'il faut en sortir une en particulier mais je vais tenter quand même de répondre à cette question mais d'abord je voudrais simplement dire qu'on s'est basé dans ce travail en commun avec les 80 associations aujourd'hui 120 associations qui sont réunies autour de cet appel des solidarités d'abord des propositions qui ne sont pas comme ça tirées du chapeau on ne s'est pas réunis autour d'une table et puis on s'est fait notre liste de propositions c'est d'abord ces cinq caps autour des solidarités effectivement solidarité avec les plus exclus solidarité avec les sans voix solidarité avec la planète et les générations futures en se disant que oui effectivement le dénominateur commun c'est cet objectif de solidarité cette solidarité qui ne peut être que l'issue et l'objectif qu'on se fixe pour toute politique et pour tout projet de société c'est non seulement un objectif mais c'est un moteur également qui nous fait agir qui peut nous réunir autour de quelque chose un petit peu plus optimiste enthousiasmant et puis qui peut nous rassembler ce qu'on en a vraiment bien besoin alors qu'on tente de nous diviser c'est aussi par exemple cette tentation qui est insupportable d'opposer les pauvres entre eux les bons pauvres des mauvais pauvres les bons migrants des mauvais migrants les bons SDF français sans logis qui viennent d'ailleurs cette insupportable tentation d'opposer les uns les autres là encore la compétition et la compétition insupportable des pauvres entre eux nos propositions ces propositions qu'on a travaillées ensemble encore une fois ne sont pas tirées du chapeau sont tirées d'une expérience sont tirées de cette action que mènent des milliers de français des milliers de citoyens tous les jours dans les associations je pense on a visité ce matin on est allé voir la communauté Emmaüs de Nantes on voit cette fourmilière humaine ce laboratoire de biodiversité humaine avec des compagnons qui étaient hier en situation d'exclusion qui ont été accueillis dans une communauté des bénévoles qui nous rejoignent des salariés qui oui depuis 70 ans alors pas ceux qu'on a vus de ce matin ils ne sont pas là depuis 70 ans les pauvres mais l'action d'Emmaüs qui est née il y a 70 ans simplement avec cette phrase toute simple de l'abbé Pierre au premier compagnon qu'il allait accueillir une personne en situation d'exclusion qui a été sur le point de se suicider un ancien bagnard il lui dit alors qu'on appelle l'abbé Pierre pour venir l'aider l'abbé Pierre lui dit très simplement démuni lui-même écoute moi je ne peux rien faire pour t'aider par contre toi qui n'as rien qui t'encombre tu peux peut-être venir m'aider à aider les autres et c'est comme ça qu'est né le mouvement Emmaüs c'est un prêtre en l'occurrence l'abbé Pierre et puis une personne en situation d'exclusion en l'accueillant en étant accueilli Georges le premier compagnon devient lui-même aidant et ça donne aujourd'hui ce mouvement 19 000 personnes qui construisent tous les jours c'est pas juste une association de solidarité c'est une association qui vise à éradiquer la pauvreté et à combattre les causes de l'exclusion et c'est d'une certaine manière c'est ce qu'on essaye de faire dans cet appel c'est se baser sur des actions concrètes cette dynamique extraordinaire j'ai envie de dire dynamite oui dynamite aussi une dynamique extraordinaire dans ce pays de ces millions de français de ces millions de citoyens qui s'engagent tous les jours pour essayer de trouver des solutions pour développer des initiatives pour être solidaires je crois qu'on en a tous un petit peu assez aussi de montrer cette France oui il y a cette peur il y a cette tentation de repli sur soi mais il y a aussi cette France et ces citoyens qui créent des initiatives qui sont solidaires dans les associations mais parfois aussi les solidarités spontanées autour d'eux entre voisinages avec la petite grand-mère j'ai la petite grand-mère en tête qui accueille des migrants chez elle parce qu'elle a un petit peu de place et qui accueille des réfugiés c'est la petite dame qu'on a vue ce matin qui trie des boutons et à partir de ce tri elle va créer de la richesse et elle va permettre à des personnes d'être accueillies en communauté voilà c'est effectivement c'est ces actions-là et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant il y a une force incroyable dans ce pays l'objectif de l'appel des solidarités c'est d'abord de se compter de constater qu'on n'est pas seul que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous qui faisons des petites actions ou des grandes actions peu importe on n'est pas seul et on est une force extraordinaire pour arriver à peser à partir de cette exigence de solidarité à peser sur un avenir un peu plus un peu plus positif et un peu plus un peu plus solidaire alors je réponds quand même à la question pour le coup pardon sur les propositions alors il y en a une qui nous tient particulièrement à coeur parce que je crois que il n'y a pas le choix là maintenant il y a effectivement on est en état d'urgence sociale solidaire écologique on n'a plus le choix Nicolas Hulot l'a répété tout à l'heure la solidarité c'est une nécessité maintenant et on a la chance de pouvoir se baser sur des actions concrètes je crois qu'aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'il va enfin falloir parler de partage il va falloir parler de partage des richesses oui on a publié un bouquin il n'y a pas très longtemps avec 10 propositions pour lutter contre la pauvreté et Maüs le combat continue et on a constaté et puis on le constate tous plus la richesse augmente et plus la richesse a augmenté dans ce pays le PIB a explosé depuis 30 ans et bien plus la pauvreté augmente et si on compare les deux courbes on voit des courbes qui augmentent de la même façon je crois que ça c'est aujourd'hui ce n'est plus supportable il va enfin falloir qu'on parle de partage de partage des richesses et c'est ce qu'on essaie de faire à travers cet appel des solidarités pour le coup une des propositions je le dis parce qu'elle vient d'Emmaüs aussi c'est le plafonnement des hauts revenus à un moment donné il va bien falloir qu'on réfléchisse à cette question là à un moment donné oui les revenus individuels des uns et des autres deviennent indécents ne peuvent plus s'expliquer ça existe une échelle des salaires plus resserrée dans l'économie sociale et solidaire et une échelle des salaires de 1 à 20 et c'est possible on crée de l'emploi donc voilà cet plafonnement des hauts revenus on y attache beaucoup d'importance Monsieur Holstein de votre côté quelles sont dans ces 500 propositions celles que vous souhaiteriez voire appliquer dans l'immédiat les 500 quelle question la première c'est déjà de les lire et je crois qu'en soi ça change les choses le fait de prendre conscience de se rendre compte de tout un tas de choses on croit qu'aujourd'hui on sait tout mais en fait non moi j'ai appris des choses en lisant les autres propositions parce qu'effectivement j'avais le nez dans le guidon de mon action de mon association et je crois que ce qui est magnifique dans cet appel collectif c'est qu'on prend du recul on va pas jusque dans l'espace encore que mais on voit les choses de manière plus large à la manière de la nature finalement Nicolas tu parlais de prendre exemple sur ce que fait la nature moi j'aime beaucoup ça et aussi prendre exemple sur le corps humain la solidarité ça rend heureux ça soigne les maladies faire une bonne action donner un sourire demander ou proposer un service ça rend vraiment heureux et donc d'abord prendre conscience donc lire lire les 500 propositions et puis choisir que chacun choisisse celle qui lui ressemble le plus celle qui résonne le plus avec sa propre histoire sa propre personnalité et effectivement pour répondre très honnêtement il y en a une qui moi me touche plus et effectivement c'est aussi parce qu'on l'a construite au carillon c'est vis-à-vis des personnes les plus exclues notamment les personnes à la rue c'est reconnaître qu'elles ne nous sont pas inférieures et se mettre en dessous d'elles et leur demander un service moi quand je vois un sans-abri je lui demande mon chemin tout simplement c'est rien mais bon ça veut dire qu'il faut que je reconnaisse que je ne suis pas supérieur à lui alors en général je suis perdu donc c'est pratique voilà donc se reconnaître comme n'étant pas supérieur parce que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit et là au carillon ce sont plutôt les exclus qui offrent aux habitants ici à Nantes à deux rues d'ici il y a quoi deux mois ce sont les sans-abri qui sont allés récupérer les invendus des petits commerçants et qui ont cuisiné qui ont offert au grand public aux habitants une soupe je peux vous dire que tout le monde et les sans-abri en premier étaient très très heureux et là ça permet effectivement de ne plus se croiser mais de se connecter de se rencontrer dans la durée voilà mais se reconnaître comme étant nous sommes tous je crois de misérables merveilles moi j'ai été éduqué pour montrer d'abord mon côté merveilleux mes copains qui ont plus connu la rue que moi leur histoire fait qu'ils savent d'abord montrer leur côté misérable et quand on vit ensemble quand on construit des choses ensemble comme dans le cadre de l'appel des solidarités on se rend compte qu'on est tous de misérables merveilles et qu'on a besoin les uns des autres d'abord une réflexion concernant Emmaüs ils ont inventé et expérimenté avant l'heure une notion qui devra devenir la norme de l'économie de demain qui est l'économie circulaire vous savez que 94% de ce que l'on produit de ce que l'on fabrique a une durée de vie éphémère et un usage unique et devient déchet alors que j'allais dire seulement 5% de l'énergie nécessaire à la fabrication d'un bien le reste c'est l'extraction des matériaux au départ et puis après le transport et puis après sa disparition donc l'économie circulaire ça a été expérimenté et dans les propositions faire en sorte qu'à terme et les chinois ont voté une loi d'économie circulaire avec des réductions de flux de matière que les déchets deviennent de nouvelles matières premières parce que si on veut partager il faut économiser et c'est ça aussi l'économie circulaire c'est ce que fait la nature il n'y a pas de déchets dans la nature il y a du recyclage en permanence dans les propositions très structurantes et efficaces j'ai d'autant plus volontiers qu'elles viennent pas d'autres ONG je crois comme à TD Carmonde qui a lancé et heureusement le parlement a voté une loi d'expérimentation l'expérience de territoire zéro chômeur c'est une idée qui est venue de cette société là civile ça part de quel constat c'est quand vous regardez ce que l'état alloue dans les indemnités chômage longue durée entre 30 et 33 milliards d'euros et vous pouvez en rajouter autant dans ce qu'on consacre à la formation sauf que la formation telle qu'elle est envisagée aujourd'hui elle débouche très rarement sur un emploi mais ça fait tout ça quand même une enveloppe de 65-66 milliards d'euros donc c'est pas rien l'idée qu'ils ont c'est de se dire mais est-ce qu'on peut pas utiliser différemment cet argent pour ne pas simplement indemniser les chômeurs pour la perte d'emploi mais pour leur redonner un peu de dignité et les remettre dans le circuit du monde du travail donc passer une sorte de pacte avec des entreprises qui vont former en fonction de leurs besoins avec cet argent là les chômeurs à la condition qu'elle a sorti et bien un contrat à durée indéterminée et ils pourront même bénéficier un certain temps le temps d'ailleurs qui auraient duré ces allocations chômage pour pouvoir employer quelqu'un à temps plein avec tous les avantages qui vont avec et l'intérêt c'est que cette personne vous la remettez aussi dans le circuit de la consommation dans le circuit de la solidarité parce qu'elle paiera elle également des prélèvements sociaux donc c'est quelque chose frappé au coin du bon sens qui va être expérimenté parce qu'il faut que la France soit capable dans des régions des territoires d'essayer des choses et puis en fonction après on ajuste c'est ça aussi là l'intérêt des associations comme Emmaüs ou comme le secours catholique c'est que ils ont le temps eux de voir sur le terrain si les mesures fonctionnent et comment on les corrige voilà quelque chose d'utile mais que demain l'argent de la politique agricole commune qui est le premier budget européen et chaque français paye à peu près entre 2 et 300 euros par an pour le budget de la politique agricole commune ce qu'on sait pas c'est qu'on paye trois fois notre bouffe on la paye une fois dans le budget européen une fois chez le commerçant et une troisième fois pour réparer les conséquences du modèle productiviste de l'agriculture notamment dans ce qu'on appelle les externalités négatives sur l'environnement et je ne parle même pas des conséquences sanitaires puisque pour l'instant il n'y a pas eu suffisamment d'études épidémiologiques pour prouver qu'un certain nombre de pathologies sont probablement dues à notre mode d'alimentation mais le faisceau de présomption est quand même assez fort vous allouez cet argent ce même argent à une agriculture de qualité de proximité et notamment sur le modèle de l'agroécologie qui produit trois fois plus d'emplois au passage voilà des mesures qui sont proposées parmi tant d'autres de changer complètement la fiscalité aujourd'hui 70 à 80% des prélèvements obligatoires dans notre pays reposent directement ou indirectement sur le travail alors je n'ai pas tout compris dans l'économie ce n'était pas franchement ma matière de prédilection mais je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'être un prix Nobel d'économie pour ne pas comprendre l'esprit dans lequel tout ça est fait la fiscalité c'est une double vertu c'est un instrument de recette pour l'état mais c'est aussi un instrument de régulation donc est-ce que c'est le travail qu'il faut réguler non si imaginez que demain on décide d'enlever tous les prélèvements obligatoires sur le travail je pense que ça va doper l'emploi parce que les employeurs qui craignent l'emploi et les employés qui travaillent seront récompensés et largement motivés conséquence si vous faites ça vous baissez les recettes de l'état vous pouvez les déplacer sur ce qu'on appelle deux assiettes fiscales deux sources de recettes la première la fiscalité écologique c'est-à-dire taxer ce qui doit être régulé c'est-à-dire les impacts environnementaux la pollution les prélèvements des ressources énergétiques les prélèvements des ressources naturelles et si jamais les gens sont vertueux ils vont même faire des gains de pouvoir d'achat ou pour les entreprises d'investissement seul petit problème c'est que s'ils sont tous vertueux vous allez encore baisser les recettes de l'état à ce moment-là il y a une deuxième assiette qui peut venir compenser ça et quand vous en parlez à des hommes de gauche de droite des syndicats même le MEDEF ils sont plutôt d'accord sur cette perspective mais il faut avoir une approche intégrale vous allez taxer prioritairement les revenus qui ne sont pas issus du travail alors croyez-moi là il y a du grain à moudre je veux dire en 2016 le CAC 40 a distribué 66 milliards d'euros de dividendes bon je ne veux pas tomber dans la facilité mais il faut aller dans des mesures parfois très simples de bon sens mais aussi il faut aller dans des mesures il faut imposer des mesures structurantes parce que encore une fois si on veut changer d'échelle pour réduire vraiment les inégalités et passer justement de la charité à la solidarité c'est avec ce type de mesures de la même manière que si vous constituez un groupe d'États renforcés en Europe pour lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale je rappelle que dans notre propre pays la fraude sociale c'est 150 millions la fraude fiscale c'est 64 milliards donc et 64 milliards ça équivaut à un milliard prêt au déficit budgétaire français et au passage le premier budget de l'État c'est les remboursements des intérêts de la dette donc c'est de ce cercle vicieux dont il faut sortir a-t-on besoin pardon mais pour s'insurger de cela ou l'imposer forcément avoir une étiquette politique bien marquée moi il me semble qu'on doit pouvoir comment dire propulser promouvoir ce type de solution au-delà de nos divergences politiques alors vous parlez vous revenez régulièrement là-dessus de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale il n'y aurait pas un peu de sens civique aussi à réintroduire parce qu'il y a quand même des personnes qui sont à l'origine de tout ça toutes ces fraudes toutes ces évasions il y a beaucoup de monde de sens civique pour que ça soit traité à la racine et que des gens n'aient plus l'idée comment d'avoir de telles attitudes je ne sais pas si le sens civique il peut se décréter mais dans la mesure où on s'accommode d'une situation comme ça on donne le sentiment que c'est moral je veux dire quand on est faible quand on est complaisant vis-à-vis de ça c'est pas du sens civique que voilà c'est que vous donnez le sentiment que cette règle morale en réalité on peut la franchir et la fouler du doigt je veux pas c'est pas la peine d'en rajouter sur les affaires actuelles mais on voit bien qu'on a pas tous les mêmes critères de moralité il faut remettre le curseur à un autre endroit voilà et après il y a la loi aussi mais l'optimisation fiscale c'est pas un problème de loi parce que la loi l'autorise il y a deux choses il y a la triche fiscale mais il y a l'optimisation fiscale et ça c'est en toute moralité mais en toute en toute pardon l'égalité mais en toute immoralité voilà et c'est pour ça qu'il faut remettre de la moralité dans la légalité parce que vous savez l'homme il a on a un côté charmant et on a un côté comment dire parfois désarmant ce qui fait le propre de l'homme c'est qu'on aime pas qu'on nous fixe des limites et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette situation de crise c'est que la planète elle nous impose des limites et nous pour l'instant on les respecte pas alors ça fait aussi notre charme parce que si on s'accommodait des limites je suis pas sûr que Pasteur aurait été voir ce qui se passe à l'intérieur du corps et je suis pas sûr que Neil Armstrong aurait foulé la lune je sais pas si ça nous servit à grand chose mais en tout cas ça nous a fait rêver donc c'est aussi ce qui fait la grandeur de l'homme mais il va quand même falloir qu'on se fixe des limites parce que c'est pas le capitaliste qui pose problème c'est les excès du capitaliste c'est qu'il est sans limites c'est pas possible d'avoir 1% de la planète qui concentre 93% des richesses c'est pas possible qu'un gars à Boston à la bourse des ressources alimentaires en cliquant sur un ordinateur en un millième de seconde il va gagner 17 000 fois le revenu d'un ouvrier spécialisé parce qu'il aura acheté des tonnes de maïs dont il verra jamais la couleur simplement pour les mettre de côté créer la rareté faire monter les prix et les revendre juste après est-ce que il y a un moment ou un autre il faut forcément être trop skis pour s'insurger de ça est-ce que il faut forcément être Mélenchon que j'adore par ailleurs pour s'offusquer qu'un groupe comme Monsanto ait comme objectif de mettre en coupe réglée les ressources alimentaires de la planète et de condamner des paysans comme j'en ai vu des cohortes au suicide en Inde parce qu'ils sont pieds et mains liés parce qu'ils ne peuvent pas mettre comme c'est un geste immémorial la moitié ou une partie de leur récolte pour ressemer l'année d'après non je pense qu'il faut juste avoir du bon sens être un peu humain pour s'insurger de ça quelles que soient nos différences politiques ou religieuses là réellement ce qu'on a voulu faire c'est effectivement travailler 500 propositions qui peuvent être complétées vous pouvez tous les enrichir ces propositions parce que l'important c'est que encore une fois que ça vienne de la société civile ça vienne de notre expérience ça vienne de ce qu'on sait de ce qu'on expérimente nous-mêmes on a donné un certain nombre d'exemples et ensuite les candidats peuvent piocher venez chercher servez-vous c'est ouvert c'est open source c'est voilà vous pouvez prendre ce que vous voulez au contraire servez-vous prenez l'une ou l'autre proposition prenez-les toutes si possible mais surtout mais surtout au-delà des propositions en tant que telles pour faire un programme pour travailler sur le quinquennat à venir pour construire un projet de société c'est surtout essayer de comprendre la logique de ce qui est en train de se passer essayer de comprendre la dynamique qui est en train de se mettre en place essayez de vous inspirer de la société civile regardez ce qui fonctionne à des petites initiatives comme des grandes et essayez de remettre le logiciel de changer de logiciel et faire de toute l'action de votre futur gouvernement et on s'adresse en particulier aux parlementaires qui vont être élus tout de suite après les élections présidentielles les lois que vous allez voter inspirez-vous de ces grands principes de cette exigence de solidarité pour en faire le l'objectif l'objectif principal pour que toute loi toute action gouvernementale soit liée à cet objectif de solidarité j'ai retrouvé juste pour alors ça tombe bien parce que je ne l'avais pas avant et puis on me l'a rappelé depuis qu'on a lancé l'appel des solidarités une phrase de l'abbé Pierre qui date des années 50 qui alors il aurait pu bien avant nous déjà lancer cet appel des solidarités évidemment ce n'est pas à nos gouvernements de nous dire comment être solidaires c'est à nous de leur montrer la société que nous voulons ils comprendront alors notre objectif c'est qu'ils comprennent mais pour qu'ils comprennent il faut qu'on puisse s'appuyer effectivement sur le nombre aujourd'hui on n'attend plus l'homme providentiel mais nous sommes le nombre et on espère être le plus nombreux possible pour leur montrer le chemin et c'est bien l'objectif qu'on poursuit leur montrer le chemin et qu'ils puissent s'en inspirer pour leur action c'est pour ça que vous appelez notamment tous les français à signer l'appel alors très bien merci alors l'idée c'est effectivement de se dire oui on est déjà nombreux mais parfois on se sent bien un petit peu seul et à quoi on se raccroche on est membre d'une association très bien on fait une solidarité ponctuelle ou bien on ne sait pas on intervient tous auprès de jeunes auprès des gens qui viennent nous voir après mais moi qu'est-ce que je peux faire simplement comment moi je peux m'engager il y a une demande aussi là-dessus il y a une demande aussi d'espérance et puis de vision et d'un projet de société plus solidaire et puis d'engagement encore une fois on montre trop souvent la France juste un petit aparté là-dessus on a quand même sur les ouvertures de centres d'accueil pour migrants on a systématiquement dans les médias bien montré les manifestations contre l'ouverture de ces centres il faut bien dire que quand même souvent ces manifestations étaient bien manipulées voilà d'un certain parti politique que je ne nommerai pas ou d'un certain extrémisme et on n'a pas montré suffisamment on l'a vu de temps en temps et on en a l'expérience les riverains les habitants du secteur qui se sont mobilisés qui ont fait du bénévolat et il y a eu solidarité vous avez entendu parler du centre d'accueil pour nouveaux arrivants le camp humanitaire à Paris port de la chapelle et bien il y a beaucoup d'habitants du coin qui se sont mobilisés pour faire du bénévolat pour donner un coup de main pourquoi on ne montre pas suffisamment c'est ce qu'on souhaite rendre visible effectivement toutes ces personnes qui s'engagent pourquoi on ne les montre pas plus alors on souhaite rendre visible et on souhaite que toutes ces personnes qui sont engagées ou qui souhaitent s'engager qui souhaitent avoir un autre projet de société plus solidaire puissent se manifester puissent se compter et c'est l'objectif de notre appel donc si vous ne l'avez pas encore fait je pense que vous avez éteint vos portables pour la conférence quand même parce que ça se fait je sais peut-être que la seconde signée passée moi je vous autorise 30 secondes à le rallumer si vous ne l'avez pas encore fait vous rallumez votre portable vous faites le 32-32-1 et vous tapez présent ou présente pour vous déclarer présent et vous dire on répond à l'appel des solidarités vous pouvez également et c'est gratuit c'est gratuit et vous pouvez également le faire sur le site internet mais là vous n'avez peut-être pas votre ordinateur sur vous sur appel-d-solidarité.fr je reviens aux élections certains des candidats vous les avez tous rencontrés à l'exception de Marine Le Pen et certains des candidats ont d'ailleurs signé l'appel oui alors je oui on a eu trois ou quatre candidats qui ont répondu présent mais comme l'a expliqué on ne va pas mépriser ça on ne va pas dans cette attitude là mais encore une fois on n'est pas tombé de la dernière pluie et ce n'est pas la même mécanique que quand j'ai fait le pacte écologique on a obtenu des choses d'ailleurs on les a obtenues mais maintenant encore une fois on aille beaucoup plus loin et sur une dynamique qui va au-delà de l'élection présidentielle il faut qu'on soit encore une fois cette force de résistance et d'exigence notamment dans les cinq années qui vont venir on leur donne une occasion moi je ne mets pas pour les avoir quand même un peu côtoyés dans différents gouvernements je ne les mets pas tous dans le même sac il y a des hommes et des femmes dans les territoires dans les communes dans les régions y compris au niveau national qui sont des hommes des personnes animées de l'intérêt général et parfois c'est un sacerdoce aussi de vraiment travailler sur ces sujets là mais il en est des politiques comme souvent dans la société ceux qui préemptent l'espace par leur cynisme ou par leur posture partisane ne sont pas forcément les plus représentatifs mais c'est eux qu'on entend qu'on voit et donc on a tendance à tous les assimiler mais de jeter tous les crédits sur la classe politique je pense que ce n'est pas sain ce n'est pas forcément très objectif justement notre initiative ce n'est pas une initiative de défiance c'est justement pour rétablir la confiance avec celles et ceux qui feront le travail justement de s'inspirer on leur donne comme tu l'as dit un cadre référentiel dans lequel ils peuvent trouver énormément d'intelligence et d'intelligence efficace et de prescription donc là on leur donne cette possibilité j'espère qu'ils ne seront pas simplement nous écouter mais voilà établir un dialogue constructif pour co-construire ce quinquennat de solidarité enfin au-delà du quinquennat on peut le co-construire ensemble parce qu'il y a des choses qu'ils savent et qu'on ne connaît pas mais il y a surtout beaucoup de choses qui sont connues par toutes ces organisations parce qu'encore une fois elles ont une lecture très concrète voilà alors après oui on a eu des photos de quelques candidats qui ont dit présent à l'appel mais on a tout de suite dit que c'était voilà c'était pas ça l'important c'est bien qu'ils donnent un premier signal mais c'est au-delà de ça évidemment que sera notre exigence il ne faut pas dire que ça ne sert à rien les pétitions que ça ne sert à rien tout ce que nous avons fait les uns et les autres ça a provoqué des avancées il y a énormément d'avancées sociales environnementales qui ont été inspirées ou forcées par le tissu associatif donc voilà et d'ailleurs le revenu universel il n'est pas encore là mais enfin il a émergé plutôt du tissu associatif même si écologiquement il y a encore beaucoup de choses à faire le pacte écologique et le grandir d'environnement ont été à l'origine de pas mal de choses mais encore une fois la situation maintenant elle exige qu'on ait une approche transversale et vraiment avec une vision intégrale donc il faut passer maintenant à la vitesse supérieure je voudrais juste rebondir rajouter sur la responsabilité de chacun est-ce qu'il y a les élus qui sont élus qui sont pas ceux qui dirigent ou qui nous dirigent on a vraiment tous notre pouvoir mon avant-dernier mon fils me disait mais pourquoi ils mettent n'importe quoi sur cette chaîne de télévision parce que tu la regardes non mais je vous garantis si on arrête de regarder cette chaîne de télévision ils vont pas laisser passer deux mois avant de changer leur programme et les pétitions c'est pareil est-ce qu'on fait confiance aux politiques ah oui moi je fais confiance aux politiques pour faire ce qui tout pour être réélu et pour être réélu bah c'est nous si on se si on chacun à notre niveau on change nos habitudes de consommation notre niveau de conscience notre exigence au quotidien et qu'on demande des comptes parce que moi je peux vous dire je connais aussi un certain nombre d'élus beaucoup même qui sont disponibles qui sont à l'écoute qui sont sur le terrain et qui parfois se sentent seuls face à un peuple qui les met sur un piédestal bon ou mauvais mais très loin en tout cas non il y a de la place pour chacun de nous on est responsable de ce qu'on fait on est responsable de ce qu'on consomme je prends l'exemple par exemple du travail des enfants c'est interdit en France en revanche en France il est autorisé de vendre des baskets réalisées par des enfants à l'étranger mais on est libre de les acheter ou pas on a quand même notre responsabilité il ne suffit pas de s'offusquer on a tous de la place largement et moi je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour changer mes habitudes en en prenant conscience on parlait de la viande tout à l'heure par exemple j'ai eu le réflexe je vais aller rejoindre mes belles-filles bientôt dans les Pyrénées et je n'ai pas réfléchi j'ai pris l'avion je me suis fait engueuler par mes belles-filles qui m'ont dit mais enfin tout ça pour gagner 8 heures de train quand même la planète voilà on a vraiment tous d'abord prendre conscience qu'on n'est pas parfait on a du chemin à faire mais surtout on a de la place on a une responsabilité et c'est pas que les élus et les gouvernants contre nous les propositions viennent des associations les associations c'est vous c'est moi c'est nous et il y a un phénomène très significatif quand même dans le besoin de sens il y a bientôt le G20 vous connaissez le G20 mais il y a le G20 des entrepreneurs et bien les grandes entreprises ont demandé au Carillon qui est une toute petite association d'aller représenter faire partie de ceux qui représentent la France au G20 des entrepreneurs c'est quand même significatif c'est quand même significatif c'est pas rien donc on a tous à notre niveau en tant que particulier la possibilité un de prendre conscience deux de faire gaffe et trois pardon de les lever la main et pas juste de voter par SMS mais c'est important parce que ça compte et on va pouvoir aller présenter les choses mais d'agir au quotidien et les initiatives que vous portez avec le Carillon montrent justement qu'on peut porter à son niveau individuel des solutions qui fluidifient un petit peu la vie en société alors je voudrais revenir sur le suivi de vos propositions vous avez dit les ONG étaient régulièrement convoquées par le gouvernement il est temps maintenant d'inverser le rapport de force et d'imposer au gouvernement de faire rapport aux ONG c'est un peu comme ça que vous souhaitez peut-être travailler ? il ne faut pas être prétentieux il faut être ambitieux par rapport au sujet d'abord on va voir ce que va donner cet appel des solidarités on sait de quelle espérance de quelle exigence de quelle colère nous partons parce qu'en fait je pensais que ça était peut-être pas simple de réunir autant d'ONG autour de nous en fait j'ai l'impression que silencieusement tout le monde n'attendait que ça parce qu'on sent bien qu'il faut qu'on aille plus loin plus vite sinon à un moment ou à un autre on va perdre la main donc on a engagé cet arrimage des solidarités on ne sait pas où ça va nous mener la première chose c'est de se compter parce que si on ne donne pas c'est ça qui est paradoxal c'est que on ne pèse pas pourquoi ? parce qu'on pèse dans nos domaines donc on pèse dans des domaines verticaux mais on ne pèse pas d'une manière transversale parce que ce n'était pas notre culture on est tellement obsédé par nos sujets que voilà là on voudrait peser dans un enjeu sociétal voilà donc on va voir si effectivement il y a une force qui se constitue et si elle se constitue on va peut-être effectivement pouvoir s'imposer comme des partenaires sociaux qui peuvent s'imposer dans le dialogue social et ça va dépendre de l'issue de ça donc ça c'est une première étape mais ce qui est très clair c'est que si comme je l'espère il y a convergence comme ça de toutes ces forces et de toutes ces bonnes volontés de ces intelligences on va être à un moment un point de référence et un point d'exigence mais il faut surtout changer aussi la pratique de la démocratie moi j'ai obtenu dans mon combat un succès c'est le grenelle de l'environnement c'est pas tant pour ce qu'il a obtenu c'est la manière de discuter quand je me suis engagé dans l'écologie il y avait d'un côté les acteurs économiques de l'autre côté les acteurs politiques et de l'autre côté les écologistes et tout le monde se détestait voilà et surtout tout le monde avait des préjugés sur son interlocuteur alors évidemment c'était toujours dans des situations de confrontation ça n'empêche pas de temps en temps qu'il y ait un peu de nerfs qui s'affirment mais moi je partie du principe qu'il fallait avoir un dialogue permanent à partir du moment il y ait une disponibilité réelle d'esprit pour s'inspirer de l'autre et mine de rien ce dialogue environnemental moi quand j'ai commencé Greenpeace n'était jamais rentré dans un ministère ça n'empêche pas Greenpeace demain de foutre le sou avec des déchets radioactifs et tant mieux c'est pas de dialoguer ça n'est pas se compromettre et donc je pense que sur ces sujets là qui sont tous liés il faut qu'il y ait une pratique démocratique différente dans les propositions puisque je pense qu'il faut qu'on adapte notre démocratie à ses enjeux du long terme et à ses enjeux universels une proposition que nous portons mais il se trouve que c'est ma fondation qui la porte mais il y a d'autres qui la portent je vois bien comment se passe l'exercice politique aujourd'hui je les ai suffisamment côtoyés un homme politique une femme politique ils sont toujours dans le rush parce que le temps s'est accéléré c'est à dire qu'on voyait comment la vie change le modèle économique le modèle culturel change comment les relations du monde change donc ils sont un peu comme happés dans un fleuve en cru et à essayer de surnager là-dedans et de piloter à vue c'est pas sain dans une démocratie parce que ça se termine pas bien encore une fois mais c'est pas une question de capacité c'est une question d'architecture du pouvoir tel qu'il s'exerce donc je pense qu'il faudrait ça vaut pour la France mais ça vaut au niveau de la communauté internationale il faut des lieux apaisés documentés qui soient un peu extraits de la précipitation où on réfléchisse collectivement à l'avenir et aux causes des crises parce qu'on réagit aux effets des crises mais on ne traite pas les causes et ça ne peut pas se faire encore une fois dans le climat politique et l'exercice de la démocratie quand vous voyez à l'Assemblée je pense que des professeurs doivent se dire mais c'est pire que dans pardon je ne sais pas si c'est moi c'est pire que dans ma classe on a l'impression que c'est une grande cour d'école donc c'est pas comme ça qu'on fera de la prospective donc la proposition c'est que le conseil économique, social et environnemental qui produit d'ailleurs au passage beaucoup d'intelligence mais qui la plupart du temps ne sert à rien puisqu'il n'y a aucune obligation de l'exécutif ou du législatif pour auditionner et aucune obligation de motiver un refus ou le contraire donc il faut donner un poids politique à partir du moment où on va un peu structurer différemment le conseil économique, social et environnemental je pense qu'il faut faire rentrer les citoyens d'une manière plus importante et peut-être par le biais des ONG qui travaillent dans la solidarité et puis qu'il y ait au moins au minimum une obligation d'audition une obligation de motivation régulière et un droit de veto suspensif c'est quoi un droit de veto suspensif ? c'est que cette chambre devrait pouvoir si on prend une décision qui compromet le futur et bien on demande de revoir sa copie c'est à dire on dit stop non non là les gars vous déconnez vous avez pas réfléchi c'est bien là sur les 5 prochaines années mais ça ça va vous exploser dans la figure dans 20 ans voilà je prends un exemple ça serait une intelligence démocratique et je pense qu'on aurait tout intérêt à pouvoir d'un côté piloter le court terme et de l'autre côté envisager le long terme et bien merci Nicolas Hulot merci à Messieurs Kuhn et Holstein d'être venus nous détailler détailler ses propositions on va continuer à en parler mais je propose de laisser la parole au public on a une demi-heure de questions réponses 3 questions d'un coup est-ce que vous pouvez spécifier si elle est adressée à l'un des invités il n'y aurait pas plus près de moi là non bon oui il est là bonjour et merci à tous quelle est la différence entre cet appel et les appels précédents qui rassemblaient déjà des associations avec des objectifs peut-être moins larges mais du même genre comme le pacte civique le comité Roosevelt ou le manifeste solidariste et quelle chance cet appel auquel j'adhère a-t-il de réussir plus que les appels précédents il est dans la même veine dans le même esprit sauf qu'il se veut plus large plus nombreux et profiter parce qu'on a travaillé sur cette campagne depuis longtemps d'un espace médiatique plus important bon donc mais tout ça participe du même esprit c'est pas le premier appel il est effectivement sur un champ beaucoup plus large et il réunit encore une fois tous les acteurs de la solidarité donc je pense que c'est la première fois en termes d'espace qu'il y a une telle diversité d'acteurs qui sont représentés maintenant les chances très sincèrement c'est pas une chance exacte c'est pas facile pourquoi ? parce que nous sommes quand même comment dire inféodés au bon vouloir de certains médias même si aujourd'hui la chance qu'on a c'est que par le numérique et le digital on peut soi-même utiliser un certain nombre de médias et et c'est pas anodin mais j'observe aussi dans cette campagne que les grands médias traditionnels c'est pas forcément cette initiative qui a prioritairement leur attention parce que ce que je disais tout à l'heure ça les surprend mais surtout c'est pas c'est pas vendeur parce que il se trouve que là on est d'accord sur beaucoup de choses et c'est pas ce qu'ils aiment voilà et puis ça nous oblige on pourrait se engueuler mais d'ailleurs tu commences à me couper la parole comme ça mais surtout qu'on amène la complexité et les codes médiatiques ont horreur de la complexité voilà et vous voyez ici c'est un bonheur parce qu'on a un peu de temps pour s'expliquer pour développer les choses et pour justement pas tomber dans le simpliste donc voilà vous dites les chances j'en sais rien ce qu'on sait c'est que ce qu'on fait est utile jusqu'où est utile on n'a pas la prétention tout seul de révolutionner la société française mais en tout cas d'y participer oui et puis c'est pas que l'appel d'associations qui se réunissent c'est aussi quand même et ça c'est c'est pas unique mais c'est quand même beaucoup plus rare un appel où tout le monde peut répondre présent et ça c'est pas rien c'est pas rien et tout le monde peut répondre présent c'est partout il y a des initiatives un petit peu partout qui naissent c'est quand même pas juste un appel médiatique j'ai une question là je suis je suis trop je descends bonsoir merci beaucoup en tout cas pour cet exposé je vous avais vraiment je trouve parfaitement illustré un petit peu le malaise que je ressens par rapport au poids que peut prendre toute cette activité de prise de conscience notamment vis-à-vis de l'écologie c'est que vous avez indiqué effectivement l'organisation en architecture très verticale de toutes ces propositions et que le défaut il vient du manque de transversalité en termes de responsabilité individuelle est-ce qu'il ne serait pas je dirais de la part de chacun une exigence très forte que l'ensemble des aspects que vous prenez sur l'avenir du futur la transmission de l'écologie la prise de conscience de chacun ne soit pas une exigence pour quel que soit le parti qu'il y ait une partie de ces propositions là qui soit inhérente à chacun des partis parce qu'en fait là on a un parti qui est un peu en compétition avec les autres si on avait une partie de votre parti dans chacun des partis au moins on serait sûr non mais on serait sûr au moins d'avoir quelque chose une partie des idées prise en compte donc voilà travaillons la transversalité et moi peut-être la verticalité donc comme c'est Thierry le plus intelligent de la bande c'est lui qui va répondre non mais voilà c'était cadeau voilà je crois qu'en termes de transversalité c'était déjà le travail qu'on a fait entre nous encore une fois je crois qu'au-delà des sujets qui sont nos préoccupations à chaque association dans lesquels on travaille plus particulièrement que ce soit l'écologie que ce soit la lutte contre les exclusions etc ce qu'on a essayé de construire c'est bien à partir de notre expérience et à partir de nos préoccupations comment on construit un projet de société pour le coup bien transversal avec cette exigence de solidarité après voilà au niveau des partis politiques on s'inscrit pas dans les partis politiques et on soutient aucun parti politique évidemment ce qu'on souhaiterait c'est que chaque parti prenne une partie de voilà évidemment qui viennent qui viennent se nourrir qui viennent le chercher c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite mais on s'inscrit évidemment au-delà de la question des partis on est bien dans un projet de société et dans une vision de société basée sur la solidarité qui est transversale et qui peut inspirer quel que soit le le l'issue du vote voilà l'issue du vote ou le parti pour le coup qui va qui va gouverner dans les 5 prochaines années vous savez quand on a fait le pacte écologique c'était le le but aussi c'était de pas faire d'impasse en fonction du résultat des élections ça empêche pas d'avoir les affinités même je dirais des engagements personnels politiques mais dans le domaine qui était le mien de l'écologie j'ai toujours trouvé absolument dingue que sur un enjeu aussi conditionnel parce que l'enjeu écologique c'est pas simplement un enjeu environnemental certains sont restés à une vision très environnementaliste c'est à dire de protéger quelques oiseaux et au passage c'est très important enfin c'est bien un combat humaniste ce qui nous préoccupe c'est l'avenir de l'humanité je pense que les autres espèces elles vont plutôt se débrouiller mais j'ai toujours été étonné qu'on se traite ça dans le spectre politique à une formation politique qui en a pris plein la gueule mais enfin en attendant si les autres avaient fait le quart du boulot on n'en serait pas là mais c'est quand même dingue de se dire que l'avenir de notre planète et surtout de ceux qui vivent dessus et à commencer par nous les hommes ça n'avait pas l'air et ça n'a toujours pas l'air d'intéresser tout le monde donc pour moi si demain on devait se placer d'un parti écologiste c'est parce que les autres auraient enfin rempli leurs devoirs et leurs responsabilités mais on n'en est pas là ça bouge un peu mais nous comme nous considérons que nos enjeux sont des enjeux universels et suprapolitiques on ne peut pas les réduire à une formation politique ça n'empêche pas encore une fois évidemment chacun d'avoir des ressentis ou des attirances ou au contraire des répulsions mais ce n'est pas le but ce n'est pas le but parce que justement si on entretient tous ces clivages là on n'y arrivera pas il faut qu'au-delà des clivages au-delà de l'issue on s'obstine sur justement l'essentiel et pour moi il n'y aura pas un protocole de gauche il n'y aura pas un protocole de droite pour sortir de la situation de crise dans laquelle nous sommes Monsieur Hulot c'est moi oui ici ici là devant à gauche ou ça gauche à gauche merci en tout cas pour ces belles interventions dans la continuité du propos que vous venez de tenir y aurait-il selon vous puisque vous avez côtoyé longtemps le président de la République la perspective la possibilité ou la pertinence d'inscrire quelque chose de cette question là sur le fronton de la Constitution moi j'ai eu cette grande chance dans mon engagement on n'obtient pas beaucoup de victoires d'avoir inscrit le principe de précaution le principe pollueur-payeur dans la charte constitutionnelle donc adossé la Constitution c'était un acquis important que d'ailleurs je ne veux pas stigmatiser personne mais que certains comme seule proposition de leur programme présidentiel c'est d'enlever le principe de précaution ce qui est quand même dingue parce que dans beaucoup de domaines on aurait mis en oeuvre ce principe de précaution qui n'est pas un principe d'interdiction ce n'est pas un principe d'immobilisme c'est un principe de précaution au sens noble du terme si on avait appliqué ça pour l'amiante croyez-moi à l'époque où les soupçons étaient largement fondés on avait pris ce principe d'évaluation parce que c'est un principe d'évaluation pour voir si les risques sont avérés que de tragédies de mortalité cancérigène on aurait évité et surtout enfin pas surtout pardon mais aussi de conséquences économiques monstrueuses on n'est pas capable de défloquer un bâtiment universitaire à Paris comme Jussieu ou la tour Montparnasse donc croyez-moi on n'en a pas fait d'abus du principe de précaution et on aurait mieux fait justement d'en abuser mais les recours sont très peu nombreux c'est pour ça que de vouloir le retirer moi je suis je ne pense pas qu'il faille abuser en permanence de revoir la constitution parce qu'en fait quand on la regarde elle est quand même pas mal foutue je pense que c'est le fonctionnement de la démocratie ce que je disais tout à l'heure de faire en sorte comment on peut traiter le court terme et le long terme donc je pense qu'il y aura des modifications constitutionnelles à avoir du temps du pacte j'avais réussi à ce que le conseil social économique social devienne le conseil social économique et environnemental il a fallu changer la constitution il a fallu changer la constitution pour que à l'assemblée on l'a oublié mais il y ait une commission aussi sur le développement durable qui n'existait pas donc oui je pense qu'il va y avoir besoin probablement d'ajouter un certain nombre de choses par rapport au temps et aux enjeux à la fois universels et puis faire en sorte que les droits et les devoirs de l'homme à mon avis se juxtapos voilà une question Patricia c'est de ton côté là-haut une dernière ici oui est-ce que le mouvement va durer après les élections et est-ce que vous prévoyez une structuration territoriale par exemple du mouvement alors pour être franc mais je laisserai Thierry je vous ai dit qu'on ne sait pas très bien où on va tout de suite parce que tout ça on est étonné d'abord par le la spontanéité avec laquelle toutes ces structures se sont rejoints se sont fait confiance quasiment tout de suite plus toutes celles qui n'étaient même pas au courant parce qu'en fait on a ratissé mais on ne connaissait pas tout le monde donc là vous voyez depuis une semaine on en a 30 autres supplémentaires donc en fonction de ce qui va se passer il va falloir bien entendu notre horizon là il y a les présidentielles et c'est un moment important mais notre horizon il est bien au-delà de cela et quelle forme ça va prendre à l'échelon national et à l'échelle territoriale je n'en sais rien pour l'instant mais on en décidera nous-mêmes après les législatives oui c'est ça je crois on est tous d'accord et comme le dit Nicolas on a tous été surpris aussi par l'adhésion par oui on a tous senti que c'était le moment maintenant et qu'il fallait y aller au-delà de nos différences au-delà de nos cultures etc donc on souhaite ça c'est très clair on ne souhaite pas s'inscrire uniquement dans la campagne électorale on souhaite s'inscrire bien au-delà donc ce qu'on a déjà acté c'est qu'on se retrouve dans un an à minima avec un rappel des solidarités aujourd'hui c'est l'appel des solidarités dans un an ce sera le rappel des solidarités on regardera on évaluera ce qui aura été fait jusque là et puis on dira ce qui nous semble particulièrement éloigné de nos caps de nos propositions au-delà de ça ce qu'on a découvert nous-mêmes enfin au-delà du fait que oui des millions de français de citoyens sont engagés dans cette question de la solidarité c'est nous les associations le jour du lancement on a discuté les uns avec les autres et puis oui au-delà de ce rappel des solidarités dans un an il faut qu'on continue à travailler ensemble il faut qu'on arrive à avancer et puis à avoir une vraie mobilisation et à maintenir cette vraie mobilisation de la société civile donc oui c'est le début d'une histoire et je crois d'une formidable histoire et d'une belle histoire qui est en train de se construire cette histoire on a marqué le début on a écrit la première page on a écrit la préface il y a plein de pages à écrire et ce qui est particulièrement enthousiasmant pour le coup et qui donne de la perspective c'est que il y a plein de gens qui ont envie d'écrire de participer à l'écriture de cette histoire c'est peut-être le début d'une réappropriation collective de notre destin collectif maintenant l'avenir oui l'avenir nous appartient c'est à nous de l'écrire puis c'est peut-être cette histoire qui est en train de s'écrire alors on sait qu'on souhaite que les chapitres se suivent mais voilà on sait pas encore tout à fait comment mais c'est sûr qu'on s'inscrit bien au-delà de cette élection présidentielle oui monsieur oui bonjour l'appel des solidarités.fr c'est bien français est-ce qu'il y a des initiatives dans d'autres pays semblables ou initiées par cet appel ou en Europe notamment de ce que j'en sache non je veux pas dire que ce que nous faisons est unique loin de là il y a forcément eu des coalitions dans d'autres pays est-ce qu'ils ont été sur un territoire aussi large qui vont des gens qui sont en situation de handicap à les gens qui fuient les conflits aux sans-abri je sais pas à la protection de la biodiversité à la cause animale etc. je ne sais pas mais dans un premier temps évidemment parce que cette initiative démarre dans un contexte électoral important où les esprits sont disponibles pour je l'espère entendre et accueillir cette initiative mais beaucoup de nos des crises qu'on traverse peuvent trouver leur je veux dire leur sortie de secours dans l'espace européen j'en suis personnellement assez convaincu mais encore faut-il que ça soit bien la priorité européenne la fiscalité qui est un instrument dont je parlais tout à l'heure si vous pouviez imaginer avoir en Europe imaginez simplement une TVA qui en fonction des critères sociaux et écologiques soit incitatif ou dissuasif mais vous changez en l'espace de 10 ans le modèle de production et le modèle de consommation mais pour ça il faut s'harmoniser au niveau européen sur les instruments financiers nouveaux comme la taxe sur les transactions financières alors puisque ça marche pas à 28 j'espère que l'Europe va se donner des possibilités de pouvoir avoir des groupes ce qu'on appelle de coopération renforcée pour à 7 ou 8 commencer à mettre des nouvelles règles donc il y a un moment ou un autre si on veut effectivement que l'Europe joue un jeu il faudra que notre initiative essaie de rencontrer des initiatives mais pour l'instant pour répondre court à votre question c'est une démarche comme vous l'avez dit point fr donc en France Bonsoir je constate que vous êtes 4 hommes à la tribune donc je voulais vous poser une petite question ironique est-ce que la solidarité est un idéal masculin ou est-ce que dans vos 500 propositions figure bien la parité homme-femme rassurez-moi alors vous avez raison mais c'est pas moi qui fais le casting donc je n'en suis pas responsable et sachez que dans l'appel des solidarités il y a eu évidemment beaucoup d'associations liées notamment au féminisme dans les constats que nous faisons nous avons fait le constat que notamment en France il y a une disparité de 23% entre les revenus des hommes et les revenus des femmes et que si on attend que les choses reviennent naturellement à l'équité il faudra attendre je pense 170 ans donc c'est vous dire que cette dimension est prise en compte non au-delà de cela là on a été invités tous les trois mais dans vous auriez été là à l'appel des solidarités vous auriez vu qu'il y avait largement plus que la parité dans mon domaine je ne sais pas les domaines de mes voisins dans ma propre fondation là on est carrément dans une disparité puisque je suis noyé au milieu de 80 femmes qui ne cessent d'ailleurs de me mettre au pied de mes contradictions quotidiennes donc voilà je suis en situation de souffrance absolue chez nous c'est exactement pareil une grande majorité de femmes bien je crois qu'il est temps que nous arrêtions maintenant je vous propose peut-être de lever le doigt n'est-ce pas ah oui on va prendre une photo ah merci merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements